Bonjour Laurie ! Bonjour ! Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On va faire un gilet gancé. D'accord. Donc là on a deux manches, le dos, les deux demi-devant, le biais et le fil. Donc c'est le même modèle que celui-ci. On a la ganse de biais qui va se terminer par un lien qu'on va nouer. On a deux pinces devant, on a une pince poitrine et sur le côté on a une petite fente qui est également avec du biais. Donc là c'est en laine et nous on va le réaliser dans un coton velours. Donc là on commence par surfiler les coutures d'épaules. C'est ça donc les deux de devant et les deux du dos. Donc maintenant on va surfiler les pinces du devant, les deux pinces. Voilà. Donc sur la pince, on remarque que les deux côtés de la pince n'ont pas tout à fait la même taille parce que celui-ci est un peu plus long. Il fait 6 cm alors que le dessous fait 5,5 dans le 38. C'est normal, c'est parce qu'il y a un petit peu d'embus et quand on va coudre sa pince, on placera ce petit espace, ça permettra de placer la poitrine plus tard. Donc c'est normal. Voilà donc ça c'est la pince. On a surfilé. Ensuite on a tracé selon le cran un trait de craie et puis on a épinglé. Maintenant on est prêt à la piquer donc le long du trait de craie. Si on n'est pas trop à l'aise, on bâti sinon on y va tranquille. Donc là on a piqué la pince et maintenant on va repasser. Donc on ouvre la pince, c'est ça, et on repasse. Alors on se met dans la courbe de la planche à repasser pour la pointe de la pince. Il faut bien avoir un arrondi. Pour ne surtout pas avoir un angle sur la pointe. Donc on ne voit presque plus la couture, mais là c'est un bel arrondi. Voilà donc là de la même façon, vous avez préparé la pince de devant avec le trait de craie selon les repères du patron et puis des épingles et vous allez piquer. Donc la pince elle descend très bas, presque jusque dans la couture de là où il y aura le bien. Et là la pince va rétrécir, c'est ça ? Oui. Donc on vous tourne un petit peu, voilà c'est bien. Donc on trace la deuxième pince devant à la craie. Donc après la couture on va repasser, comme d'habitude on écarte bien le tissu, toujours, très bien. Et là vous allez écraser la pince, c'est ça ? Oui. Par le milieu, hein. Voilà. C'est délicat là. Doucement, fais bien attention à la pointe, on écrase. On retourne, ça c'est donc le bas, seulement on se retourne. Donc là, c'est la couture côté. On l'a préparée et on voit qu'il y aura du biais en bas, donc on ne descend pas complètement. La couture s'arrête donc au petit cran là. Elle est à 1 cm. Préparez l'épingle, maintenant vous allez piquer, c'est ça ? Donc on fait ça des deux côtés, on pique les deux. Donc petite remarque, là on n'a pas surfilé parce qu'on va faire un montage avec une ganse intérieure de propreté, comme le montage qu'on voit ici. Par contre, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez ne pas mettre la ganse pour cette couture de côté. Et à ce moment-là, il faudra surfiler avant et piquer ensuite. Donc nous, on part sur l'option avec la finition, mais on peut faire plus rapide, comme ça. Auquel cas, si vous faites cette finition là, on est d'accord, on doit surfiler les côtés avant. Donc là, on pique la couture du côté. Là, on a passé la pin, la poitrine, on continue. Et donc, on continuera jusqu'au petit décroché. Donc voilà, on a fait cette couture du côté à un centimètre. Et maintenant, on va assembler les coutures d'épaule qu'on a déjà surfilées. Il ne reste plus qu'à piquer à un centimètre. Donc maintenant, on repasse cette couture d'épaule. On défonce, puis après, on va l'ouvrir, c'est ça ? Voilà. Au besoin, on égalise s'il y a un millimètre ou deux. Donc ensuite, on va baguer la couture. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va faire un point à la main, tout le long de la couture ici, pour pouvoir la tenir. Ah, d'accord. Ça s'appelle baguer ? Oui. Ok. Voilà, donc maintenant, on va préparer les petits liens en biais, les quatre liens qui vont servir à fermer le vêtement. Donc on offre le biais. Après, on dégarnit les deux ondes sur 8 millimètres, un centimètre. Voilà. De l'autre côté. Donc ensuite, on va replier un centimètre à l'intérieur du biais, marqué à l'ongle. Et là, on va pouvoir en reformer. Ensuite, en repliant deux fois. Voilà. Voilà. Et quand on repliera, ça sera prêt à piquer. Bon là, on vérifie que ça ne dépasse pas. Et puis là, vous pouvez replier encore en deux. Si ça dépasse, vous rentrez bien pour avoir un bel angle. Et là, on est prêt à piquer. Si ça dépasse un peu, on replace, on écrase avec l'ongle. Voilà. Il faut que ça ne dépasse pas. On va coudre une petite nervure. D'abord, ce petit centimètre. Et puis ensuite, le long de la couture pour fermer le lien. Le long du bord. Voilà. Donc là, on a préparé avec un petit fil de bâti. Et puis, vous avez cousu tout le long. Donc sinon, si on a peur que la machine bloque. Après le bâti, on fait un petit point à la main. Et puis ensuite, on continue la longueur. On pique à la machine. C'est plus simple. Donc là, on va poser la gance intérieure de la couture cotée. Celle du côté gauche n'a pas de lien. On voit que dans celle du côté droite, il y aura un lien de fermeture à ajouter. Donc nous, on commence par celle-là. Évidemment, si on a surfilé, on ne met pas cette gance. Donc là, c'est bien notre côté gauche. Alors, on a cousu le biais dans le creux du biais. Et puis ensuite, on va rabattre le biais. Ça nous donnera donc ce biais qui sera un peu flottant. Il n'est pas plat en gros. Donc là, maintenant, vous allez rabattre. Et puis, surpiquer une nervure là. Donc là, vous commencez à mettre quelques épingles. Et ensuite, vous allez bâtir. Voilà. Voilà le travail. Ça, c'est bien. Donc maintenant, on va faire la deuxième propriété de couture côté. Mais on va fixer le lien d'attache de la taille. Donc pour ça, on va procéder comme on a fait pour l'autre côté. Donc pour fixer le lien, on le positionne au niveau du cran jusqu'à la couture qu'on vient de faire. Et là, on va le fixer. On commence par ça. Donc voilà. Ensuite, on retourne. On va travailler de ce côté. On met bien bord à bord et on va piquer dans le creux du biais. Ensuite, on va retourner à nouveau. Et on va piquer une surpiqûre en prenant le lien. On a bien pris le lien. Là, on est sur le devant. On voit la pince poitrine. Pour faciliter le lien, il faut qu'on abatte le petit lien de l'autre côté. Là, on fera une petite piqûre juste pour fixer ici. Donc maintenant, on va s'occuper des manches. Donc là, vous êtes en train de faire une petite propreté, de couper les fils qui dépassent. Et puis, on va surfiler. On va surfiler tout autour. Voilà les côtés, la tête de manche. Mais pas le bas parce que le bas sera gancé. Donc là, on commence du bas de la manche, c'est ça ? Oui. On attaque la tête de manche. Donc là, on prépare la couture de côté de la manche. Donc Nora, vous avez mis une épingle en bas. Ici et une ici. Et une ici. Ah oui, donc on voit qu'il y a cette petite pointe qui dépasse. Mais c'est normal parce que la couture est à 1 cm. La pointe, c'est normal. On verra plus tard au montage. Donc ensuite, vous allez mettre des épingles tout le long. Et puis, on mettra un petit trait de craie blanc à 1 cm pour préparer notre couture. Voilà la manche donc avec le trait de craie à 1 cm prêt à piquer. C'est bien la vapeur. Donc à présent, on va positionner notre manche sur le corps. Donc pour ne pas se tromper entre la manche droite et la manche gauche. On peut la retourner pour vérifier si c'est plus sûr. On voit que le devant est plus creusé. Et pour le dos, au contraire, il y a plus de matière. Le dos est plus large. Si on le met sur l'endroit, on ne peut pas se tromper. Donc maintenant qu'on a identifié la bonne manche, Donc la première épingle, ça va être le haut de la manche et le bas de la manchure. Donc endroit contre endroit. Et on met une épingle. Donc on est d'accord que les deux coutures sont l'une sur l'autre. Alors le deuxième point, ça va être comme on a dit le haut de la manche. Donc là, Nora, vous avez épinglé tout autour en prenant bien les crans comme point de repère. Et ceci donc pour les deux manches. On a donc mis la manche à l'intérieur, positionnée endroit contre endroit. Donc voilà le petit fil de bâti tout autour. Et c'est prêt à piquer. Donc maintenant, on peut enlever les épingles. Là, on a posé notre fil de bâti à 0,8 cm. Et on va pouvoir piquer en suivant le fil de bâti. Donc là, c'est la deuxième emmanchure. On fait pareil, on la prépare avec premièrement l'épinglage bord à bord. Et deuxièmement, les petits points de trait à 1 cm. On met un fil de bâti comme on a vu pour la manche précédente. Donc là, ça y est, on part. Alors Nora, c'est ça, on fait petit tronçon par petit tronçon. Oui, voilà. Et vous disiez que ce tissu s'effiloche énormément. Oui, énormément. Donc il faut faire très attention. Et puis aussi, il ne faut pas qu'il se déforme. Parce qu'il y a des épaisseurs. Et puis, il y a pas mal de biais. Et leur coton. Donc là, on aura toute la préparation qu'on a eue. Ce n'est pas du luxe. On a donc épinglé. On met un peu de repère à la tête. Et ensuite, tout ça, on va mettre un biais pour le cacher, pour ne pas que ça s'effiloche. Voilà, un petit point arrière et c'est fini. On voit la pro là. Donc on enlève les épingles. Après, on va enlever le bâti. Donc maintenant, on va mettre le biais à cheval sur cette couture d'emmanchure qu'on vient de faire. Donc on a du biais dans le kit. Donc on commence à poser son biais avec un fil de bâti. On laisse quelques centimètres de biais pour pouvoir fermer ensuite le biais. Donc c'est normal. Et donc on fait son fil de bâti dans le premier creux du biais. Et tout autour de l'emmanchure. En principe, on doit retomber à peu près sur la piqûre qu'on a déjà faite. Maintenant, il faut qu'on ferme ce biais. Donc pour ça, on fait un trait à la craie, à l'endroit où on va faire notre couture. On ouvre bien évidemment tous les pans du biais. Donc là, on a notre trait blanc. On va replier sur le trait blanc. Ensuite, on va faire venir l'autre bout du biais au bord de cette pliure. On va le marquer avec l'ongle. Voilà. Donc là, on a nos deux repères. Donc là, on a notre petit trait blanc. On va reporter un trait blanc de l'autre côté aussi, là où on a fait la pliure avec l'ongle. Donc on prend une épingle. On se met sur la ligne blanche qu'on vient de tracer au niveau du creux du biais. Et on va mettre cet épingle sur l'autre morceau, donc au même niveau de la pliure. Voilà. C'est ça. Et on ressort. On va fixer une première fois en mettant bien les biais bord à bord. C'est parfait. Et donc maintenant, on va mettre les deux épingles pour préparer la couture. Donc on met deux épingles pour que les biais restent bien bord à bord, en haut et en bas. Et là, on fait une petite piquot le long du trait blanc. C'est parfait. On enlève les épingles. Donc maintenant, on peut couper un petit centimètre. Voilà. Donc vous dégarnissez ces deux petits angles. Donc ensuite, vous allez ouvrir cette couture et l'écraser à l'ongle. Pour ça, on dégage bien la couture et on écrase à l'ongle pour préparer le montage. Donc ensuite, on bâtit la partie qu'on avait laissée non bâtie. Et là, à l'endroit de la couture. Voilà. C'est l'endroit qui restait à bâtir. Ensuite, on va piquer le long du bâti. Donc il faut faire attention à ne pas prendre les épaisseurs dessous. Voilà. On repositionne le tissu. On tourne le tissu. On le place. On enlève le bâti. Donc là, on coupe les petits fils pour ne pas faire d'épaisseur. Donc voilà où on en est. On a notre biais. Là, il est ouvert. Donc là, on voit bien la couture qu'on a faite. Et le biais. Donc on va replier le biais une fois. Voilà. Et donc on voit que le biais arrive au niveau de la première couture qu'on a déjà faite. Et donc on va fixer avec une épingle tout le tour. Voilà. Donc on vérifie que le tissu est bien plat à l'intérieur. On rabat le biais sans tirer trop une épingle. Donc il se place naturellement dans le pli du biais. Voilà un beau petit hérisson. Et maintenant, on va bâtir. Donc là, il faut faire attention à une chose. C'est à ne pas rétrécir l'emmanchure. Donc là, on voit bien qu'on arrive juste à la couture qu'on a faite précédemment. Et que quand on va faire son bâti et donc sa surpiqure, on sera forcément plus haut. Donc comme ça, on empiètera pas sur la manche et c'est ce qu'il faut. Maintenant, on est prêt à piquer. Donc on va piquer où, Nora ? Sur le fil rouge. Donc on voit bien que c'est juste au niveau de la couture qui est dessous. Donc on ne va pas changer la taille et la mesure de la manche. C'est ce qui est important. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc maintenant, on peut enlever les épingles puisqu'on a notre bâti. Et on commence à piquer une merdure. Donc là, on voit bien que la couture que vous venez de faire, elle est sur l'extérieur. Donc elle ne prend pas sur la manchure. Et maintenant, vous allez enlever le bâti, c'est ça ? Oui. Donc maintenant, Nora, on va faire les bas de manche avec un biais, de la même façon qu'on a fait le biais à l'intérieur. On commence à poser le biais avec des épingles, donc bord à bord. En laissant les deux bords du biais bien dépassés, de 4 cm environ, pour pouvoir terminer la couture tout à l'heure. Donc là, on va bâtir dans le creux du biais. Donc là, ça y est, maintenant tout le tour du bas de manche est bâti. On a laissé un espace non bâti pour pouvoir avoir l'espace suffisant pour préparer la couture du biais. Donc comme on a déjà fait précédemment, on va ouvrir entièrement le biais. Donc on va replier le premier pan et écraser bien à l'ongle. Donc on marque à la craie, ça c'est plus visible. Donc on fait pareil avec l'autre côté du biais. Donc on replie, on voit à quel niveau on arrive. On se met à plat. Voilà, on marque également à l'ongle. On fait un petit trait aussi. Oui. Comme ça, on vérifie que c'est bien l'angle droit. Et puis ensuite, il ne nous reste plus qu'à positionner nos deux traits l'un sur l'autre. Et c'est l'endroit de notre couture. Donc on va déjà fixer avec une première épingle. C'est pour ça qu'il faut que le bâti soit pas trop serré, pour qu'on ait la place pour manipuler. Éventuellement, on enlève un point de bâti si c'est trop serré. Oui. Voilà, donc là, on a bien nos deux bouts l'un sur l'autre. Et on voit le trait blanc, c'est le trait de la piqûre. On repositionne les épingles pour qu'elles ne soient pas gênantes pour la couture. Donc ensuite, on va couper les deux parties du biais à 1 cm. On dégarnit les deux angles. Et on va coudre le long du trait blanc. Donc voilà, c'est très beau. Donc là, on va juste terminer le bâti sur cette partie-là qu'on avait laissée flottante. C'est ça ? Oui. Et après, on sera prête pour piquer ? Voilà. Ben génial. Merci Nora ! On enlève les épingles. Comme la manche est étroite, il faut faire attention à ne pas prendre le tissu dessous. Et voilà. Donc on est bien au niveau du bâti. Donc là, on a enlevé le bâti. Maintenant, on va replier. Et maintenant, on peut épingler, c'est ça ? Oui. Tout autour. Et puis, on coudra en surpiqure comme on a déjà fait. Voilà. Piquer en surpiqure. C'est la manche. C'est la manche, hein ? On rappelle. Donc maintenant, on va coudre un des petits passants qui sert la taille. Donc on a déjà mis un passant dans le côté droit à l'intérieur. Et maintenant, on voit sur cette veste réalisée qu'on va mettre ce passant à l'extérieur. Donc qui se trouve du côté gauche. On trouve sur le patron le cran, l'endroit à la hauteur à laquelle on doit fixer ce lien de taille. Comme on a plusieurs épaisseurs à cause de la couture intérieure, on mettra notre passant du côté de l'intérieur. Donc on le mettra sur la partie avant du vêtement. Et non pas la partie arrière. Parce que sinon, ce serait trop épais avec les coutures qu'on a déjà faites à l'intérieur. Donc pour fixer ce petit lien, on va le fixer par un rectangle. On pique en rectangle. Donc sur 2 cm. Voilà. Le retour. 2 cm. Et on termine. Et on le fera 2 fois pour bien que ça tienne. Pour bien fixer. Pour préparer ça, on a fait un petit bâti juste pour maintenir. Voilà. Donc il faut bien placer l'épaisseur qui est en dessous vers l'extérieur. Pour ne pas la coudre. C'est pour ça qu'on s'est positionné sur le devant du vêtement. Donc là, on va coudre nos 2 cm en entraînant bien le tissu. Donc première surcouture. On plante l'aiguille. On tourne à angle droit. Et on va faire le petit centimètre. Voilà. Donc on prend son temps. Là, on coul le centimètre. Donc pareil, on plante l'aiguille. On tourne d'un quart de tour. Donc on positionne bien le tissu, etc. Parce que là, il y a toute une masse. La deuxième longueur. Pareil. Et on refait un tour. Donc pareil, on plante, on tourne. Il faut bien consolider ce lien. Voilà. Deuxième tour. Et voilà. Donc on laisse un peu de fil. Parce qu'on va rentrer le nœud à l'intérieur. Ce sera plus solide. On s'extirpe. Là, on est à l'intérieur. Donc on tire le fil. Ça va sortir la petite boucle. Voilà le résultat. On n'a plus qu'à enlever le bâti. À présent, il nous reste à poser le biais tout autour. Comme on voit sur ce vêtement. C'est-à-dire qu'on va poser le biais sur tous les rebords. De l'aule à du bas. En faisant bien les fentes. Et ensuite, on n'oubliera pas de mettre ce lien pour nouer d'un côté. Continuer tout autour. Et on mettra aussi ce lien de l'autre côté. Et on terminera par la deuxième fente. Et donc tout autour du vêtement. Comme c'est un peu délicat au niveau de la fente. J'ai fait ici un essai avec du biais blanc. Pour qu'on voit bien. Parce qu'en fait, avec le biais noir. C'est assez difficile de comprendre ce qui se passe. Donc pour faire notre premier tour. Où on va coudre dans le premier creux du biais. Donc en se mettant sur l'envers. On fera attention à conserver du biais. S'enserrer au niveau de la fente. Pour pouvoir permettre ensuite le retournement. Donc disons qu'à ce niveau là. Il faut qu'il y ait à peu près. Un centimètre de biais. De réserve. Et ensuite pour les angles droits. On fera la même chose. On conservera à peu près un centimètre. Pour bien permettre l'angle et le retournement également. Donc voilà comment on procédera pour l'angle. Pour bien faire l'angle. Même si il sera un tout petit peu arrondi. Donc à présent. On peut mettre son biais noir. En veillant bien aux angles. On a bâti tout autour. Et maintenant. On va piquer les deux extrémités du biais ensemble. Comme on a déjà fait. Donc on va piquer les deux extrémités du biais à ce niveau. On coupe les angles. On ouvre bien la couture. En écrasant avec l'ongle. Et on va pouvoir commencer à piquer. À l'endroit du fil rouge de bâti. Dans le creux du biais. Tout autour. Toute la couture qu'on a préparée. Ensuite on va dégarnir la couture. Pour enlever tous les petits fils. On laisse à peu près 4 mm de largeur. On retournera plus facilement. On fait attention aux angles. On va dégarnir le petit bout de velours là. Comme ça. Et après l'angle. On continue à dégarnir. Quand on a piqué. On peut enlever le bâti. Et on va retourner le biais. Là on retourne. On épingle tout autour. En veillant à ce que ce soit très régulier. Là on a 1 cm partout. Pour construire les angles. On met d'abord les épingles. De chaque côté de l'angle. On forme bien l'angle. Avec l'angle. Puis on replie. Pour la fente. On procède de la même façon. On commence par les 2 côtés de la fente. Et ensuite on va faire le centre. Donc on peut fixer les 2 pointes. Pour que ça ne bouge pas trop. Ensuite on va replier. Ici. Mettre une épingle. Et ensuite on rentrera les angles. Donc voilà. On bâti. Si on a laissé un petit peu trop de biais. On peut le prendre dans un pli. Et puis on rattrapera au repassage tout à l'heure. Le bâti est fait. Maintenant on va pouvoir surpiquer au niveau du bâti. Et auparavant il faut glisser les 2 attaches dans la couture. Ces 2 attaches qu'on voit ici. Celle qu'on va fixer sur le côté gauche. Qui va avec celle-ci. Qu'on a déjà mis dans la couture intérieure. Et celle qui est sur le côté droit. Qui va se fixer sur le côté gauche. Donc c'est-à-dire qu'on va fixer ce lien dans cette couture. Dans cette couture-là. Et ensuite on retournera dans ce sens-là. Et ceci donc pour les 2 côtés. Celui-ci et celui-là. On met une épingle pour maintenir. Et ensuite on va faire la surpiqure tout autour. Comme on a dit. On commence la surpiqure dans le dos de l'encolure. Et donc on pique sur l'endroit. Cette nervure à 1 mm du bord du biais. Un point arrière. Et c'est fini. Pour terminer. Pour solidifier le nœud. On passe avec une aiguille de l'autre côté. On fait le nœud de l'autre côté. Ensuite on va enlever le fil de bâti. Et on terminera de fixer le lien. Avec une petite couture. Ici. Maire fut panique. Benefierce le monde futur. Aux 3